Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à l'INHA aujourd'hui. Je suis Juliette Rey, je suis directrice adjointe des études et de la recherche à l'INHA. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette soirée dédiée à Léonard de Vinci. Vous n'êtes pas sans savoir que 2019 marque les 500 ans de la mort de Léonard, que plusieurs manifestations sont organisées en Italie, en France et notamment au Musée du Louvre. On va en parler très rapidement ce soir avec une rétrospective Léonard du 24 octobre 2019 au 24 février 2020. Dans le cadre de ces célébrations, l'INHA organise avec l'Ambassade d'Italie en France, l'Institut culturel italien, le Musée du Louvre, et l'Association des historiens de l'art italien, l'AHAI, dont je crois qu'il y a de nombreux représentants ce soir, nous organisons cette table ronde autour de Léonard et de son rayonnement en France. C'est pour nous l'occasion de présenter l'actualité du programme RETIF, le Répertoire des tableaux italiens en France, qui est un des plus anciens programmes de recherche menés à l'INHA, puisqu'il existe depuis 2001. Il est toujours actif et il consiste à répertorier les tableaux italiens conservés en France dans les musées et les institutions publiques. Et puis, nous évoquerons aussi, à cette occasion de l'actualité du RETIF, la présence et la trace de Léonard dans les collections publiques françaises. Alors, je vais passer sans tarder la parole à Hugo Tcharlatani, qui est premier conseiller de l'Ambassade d'Italie, en charge des affaires culturelles et sociales, et qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous ce soir. Merci, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. L'ambassadrice d'Italie, Teresa Castaldo, n'a pas pu être ici. C'est pour ça que je suis là. Je suis le conseiller culturel de l'Ambassade d'Italie. Pour cet anniversaire de Leonardo da Vinci, on a travaillé beaucoup avec les institutions françaises. On a travaillé ici et dans la région de Paris, et aussi dans le centre-valle de Loire, où on a fait plus de 560, je ne sais pas combien de nombres infinis d'expositions, des choses dédiées à Leonardo da Vinci. Et ce que je voudrais dire, et oui, c'est vrai, c'est l'ambassade qui s'est occupé beaucoup de Leonardo da Vinci, mais je suis très heureux de dire que vous savez très bien que vendredi dernier, le ministre de la Culture italienne et français a signé un mémorandum pour des prêts qui étaient un petit peu bloqués, comme on dit, depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il y aura probablement au Louvre la plus grande exposition sur l'ONAR qui n'a jamais été faite dans le monde, je pense, dans les derniers ans. Et l'ambassade d'Italie encore a quelque chose à dédier à l'ONAR. On va faire une très grande soirée pour l'ONAR qui était un scientifique. La robotique est à l'ONAR en novembre. Et puis il y a encore le potager de l'ONAR à l'ambassade. Vous êtes invité de le visiter, si vous voulez. Et puis on fait encore d'autres choses avec la région Centre-Val-de-Loire. Ce soir, un plaisir d'avoir ici aussi une délégation, une petite délégation de l'Italie, du musée Castello-Sforcesco de Milan, qui a ouvert une très belle salle. Il va nous parler à propos de ça. Et c'est très important. C'est important aussi de savoir que Paris, avec le train, est 7h15, 7h15 minutes, plus ou moins, pour arriver à Milan, qui est une très très belle ville. Et j'ai fait un petit peu de promotion touristique. Et monsieur Finanza-Floris, qui a réalisé le film qu'on va voir à propos de l'ONAR, que j'ai déjà vu deux fois. Merci encore à vous pour cette très belle initiative. Si je ne comprends pas, vous avez fait un répertoire des tableaux italiens en France. Il y aura aussi une app pour le smartphone, qui sera incroyable. Parce que normalement, on utilise l'app pour recevoir un restaurant, un hôtel, je ne sais pas, pour acheter quelques billets d'avion. Et la prochaine fois, il faut utiliser l'app pour chercher des tableaux qui sont cachés dans quelques églises en France, des tableaux qui seront italiens. Merci encore. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Alors effectivement, dans quelques instants, on va vous en dire plus sur cette fameuse app qui vous permettra de trouver un tableau italien où que vous soyez en France. Et nous sommes aussi très heureux d'accueillir ce soir Paola Bassani-Pasht, qui est présidente de l'Association des historiens de l'art italien. Et je lui laisse la parole pour qu'elle vous présente notamment l'association. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très heureux, très fiers de la rencontre de ce soir, puisqu'elle est centré sur Léonard. Et je voulais vous rappeler, mais vous le savez tous très bien, que l'Association des historiens de l'art italien est née et continue à travailler pour promouvoir et renforcer les rapports, les échanges artistiques, surtout entre France et Italie. Nous avons une revue qui s'entraît également sur ce sujet. Et donc, une occasion de ce type, comme c'est l'occasion de ce soir, ne pourrait pas être plus importante pour nous, plus, plus, comme ça. Elle nous rend vraiment heureux. Et d'autant plus que, comme vous l'avez déjà dit, cette rencontre tombe au lendemain, on peut dire, de la signature des accords de prêts qui ont été très, assez compliqués. On le sait bien, surtout Vincent de Duval le sait, entre l'État italien et l'État français, les prêts pour l'exposition Léonard et l'exposition Raphaël, qui aura lieu l'année prochaine, pour toujours à Rome. Donc, alors, nous sommes, évidemment, cette soirée est fondamentale pour nous. Et je veux remercier, au nom de nous tous, de l'Association des historiens de l'art italien, tous les participants, tous les intervenants à cette table ronde, ainsi que le conseiller culturel Hugo Cialatani. Et je voudrais remercier nos partenaires, c'est-à-dire l'Inachat avec Madame Juliette Très. Je voudrais remercier l'Institut culturel italien, l'ambassade d'Italie, et peut-être que j'ai oublié encore quelque chose, ou non ? Non. Ah, mais il y a une personne qui s'y a fait énormément pour cette soirée, pour la conception de cette table ronde et pour l'organisation de cette soirée, et c'est Laura Defuccia, à qui va toute notre reconnaissance, c'est vraiment une reconnaissance très particulière. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous, et merci beaucoup à Vincent Deluvin, qui, eh bien oui, parce que sans lui, il n'y aurait pas l'exposition Léonard. Merci. Merci beaucoup, et je vais très rapidement passer la parole à Laura Defuccia, qui est chef de projet du programme de recherche sur les collections Rothschild dans les institutions publiques françaises à l'INHA, et qui est surtout secrétaire générale de l'Association des historiens de l'art italien, qui est à l'initiative de cette soirée. Donc, Laura est une grande connaisseuse de l'art italien, elle a consacré sa thèse de doctorat à la peinture vénitienne et aux relations artistiques entre Venise et Paris au XVIIe siècle. Elle vient aussi de publier l'édition de la correspondance italienne d'André Chastel, et elle est rédactrice en chef de la revue Art Italie. Donc, Laura, à mon tour, un grand merci pour l'organisation de ces rencontres, et donc je vous laisse présenter le programme de la soirée. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup à l'Institut national d'histoire de l'art qui nous a accueillis ici, avec lequel on collabore, pour l'organisation de cette soirée. Je vais vous présenter un peu les conférences qu'on va voir ce soir. On va commencer par une présentation, effectivement, de l'application dont M. Charlatane nous parlait tout à l'heure, une application qui permet désormais d'accéder à tous les tableaux italiens répertoriés dans le rétif, grâce à un travail monumental qui a été réalisé par l'équipe, qui a été longtemps aussi dirigée par Nathalie Voile, qui est aussi dans cette salle, et que nous aimerions beaucoup remercier aussi. Et à partir de son travail, les tout derniers développements ont été réalisés grâce à l'équipe qui va vous présenter aujourd'hui le rétif, et notamment Servane Darny, qui a été très longtemps pensionnaire à l'Ienacha pour l'axe du domaine de l'histoire du goût. Elle a été même responsable du domaine à partir de 2018, en intérim. Donc elle a énormément œuvré pour que la base soit enrichie. Et elle est actuellement, depuis le mois de juin, conservatrice au Petit Palais, responsable des collections de peinture entre 1860 et 1914. Et ensuite, je vous présente également Federico Noura, qui est chargé des ressources documentaires à la cellule documentaire de l'Ienacha. Il est archéologue de formation universitaire, mais aussi spécialisé maintenant dans tout ce qui est l'informatique, et donc le numérique appliqué à l'histoire de l'art et à l'archéologie. Et je passe donc la parole à ces deux collègues, que nous apprécions énormément, et qui vont être suivis par les autres conférences que je vous présenterai tout à l'heure. Merci. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Merci Laura. Bonsoir à tous, et merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, je ne travaille plus à l'Ienacha, mais j'ai eu la chance de diriger ce programme pendant 4 ans à la suite de Nathalie Vol. Et donc, en fait, on va commencer ce soir par les aspects peut-être un peu plus techniques, ce qui n'est pas forcément très courant, et on continuera par les aspects peut-être plus agréables sur Léonard, et puis les découvertes et le film. Donc, on va essayer d'être brefs. Je voulais quand même vous représenter à nouveau, pour ceux qui le connaissent bien, je m'excuse d'avance, ce répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises, qui est un projet de recensement qui était né en 2001, quasiment simultanément avec la naissance de l'Ienacha, à l'initiative de Michel Laclotte. Et donc, on est en 2019, donc le rétif est majeur depuis quelques temps. Et donc, vous imaginez que depuis 18 ans, il y a eu de nombreuses équipes et de nombreuses personnes qui se sont succédées pour créer, alimenter, et vérifier toutes les données de cet immense répertoire, qui a donc pour objectif de présenter des notices d'œuvres sur les 14 000 tableaux italiens, donc du XIIIe au XIXe siècle, qui sont conservés dans les collections publiques. C'est-à-dire les musées, également les monuments publics, les mairies, les hôpitaux, les ministères, et surtout, ce qui était peut-être le plus compliqué, un des aspects les plus intéressants, les monuments historiques et les églises. En particulier, donc, les églises. Donc, pour cela, au fil des ans, il a fallu d'abord établir un état des lieux, qui s'est fait à partir des catalogues existants, des catalogues faits par des chercheurs, par des conservateurs, mais également à partir des bases de données, comme les bases Joconde, les bases Palissy, qui sont donc aujourd'hui toutes regroupées dans le, comment on appelle ça, un serveur, le portail Pop Culture, donc portail du ministère de la Culture, qui agrège toutes les bases de données d'œuvres existantes du ministère de la Culture. Les équipes qui ont été composées de conservateurs, d'historiens de l'art, souvent de doctorants et d'étudiants de masters, sont aussi allées faire des missions sur place, donc région par région, pour aller vraiment à la découverte et à la recherche d'œuvres italiennes qui n'auraient pas été saisies dans les bases de données, parce que parfois, elles n'étaient pas reconnues comme des tableaux italiens, ou alors tout simplement un peu perdues dans des églises, dans les réserves, etc. Donc il y a eu tout un travail vraiment de collecte de données sur le terrain, avec l'aide des CAOA, les conservateurs des Antiquités et Objets d'Art, avec l'aide des conservateurs des Monuments Historiques, et puis voilà, les conservateurs sur place, pour finalement recenser tout ce patrimoine très riche. Donc je l'ai dit, 14 000 œuvres environ. vraiment dispersés, de manière finalement assez équilibrée sur le territoire, et qui marquent du coup un véritable goût français pour l'art italien, puisque ces tableaux sont arrivés par souvent des donations de collectionneurs qui avaient un goût vraiment pour l'art italien, et qui ensuite ont permis de construire les collections nationales. Pour que le rétif soit un outil de travail véritablement utile à la communauté des chercheurs, puisque c'est vraiment ça l'objectif du rétif au départ, c'est de fournir un outil le plus exhaustif possible pour la recherche sur l'art italien, d'abord. Il fallait donc que ces données soient très fiables, exhaustives, et qu'elles soient sans cesse actualisées. C'est pour ça que, d'une certaine manière, il existe encore, et il est toujours alimenté de nouvelles photographies, de nouvelles attributions, de nouvelles datations éventuellement, etc. Et pour cela, nous avons l'aide d'un comité que nous appelons le comité d'attribution, qui s'est réuni de manière régulière pendant des années, et qui continue à se réunir, pour essayer de travailler collectivement sur des objets non identifiés, donc italiens a priori, mais encore anonymes. Et cela permet d'affiner la connaissance de l'art italien, en tout cas des collections publiques italiennes. Donc il y a un certain nombre de personnes dans cette salle qui viennent à ces réunions du comité d'attribution, et qui sont vraiment une aide constante. Et nous sommes évidemment très heureux de leur aide. Une notice d'œuvre, je vous présente très rapidement une notice d'œuvre, simplement pour indiquer qu'il y a un volet d'attribution qui est très important, où on recense les attributions successives d'un tableau. C'est pourquoi si vous recherchez Leonardo da Vinci dans la base de données, on va retrouver 88 résultats en France. Alors il ne s'agit pas d'un scoop, c'est-à-dire qu'on n'a pas 88 tableaux de Léonard dans les collections publiques françaises. En revanche, on va pouvoir voir que 88 tableaux sont soit des anciennes attributions historiques à Léonard, soit des copies d'après Léonard, soit des écoles, copie d'après une copie. Il y a tout un ensemble de degrés d'attribution qui permettent de créer une sorte d'historiographie assez complète sur l'appréciation de Léonard en France et notamment sa réception par des artistes et la manière dont il a pu par exemple être copié par des pensionnaires de l'Académie de France à Rome ou copié via des copies. Il y a tout un jeu d'attribution qui est assez fin et que le répertoire met en avant. Le second volet d'une fiche d'œuvre, c'est ce qui concerne le commentaire historique. On a tout un ensemble notamment de donateurs qu'on peut suivre un peu à la trace et qui, dans le rétif, sont présents et montrent comment ces collections italiennes sont arrivées dans les musées français. Je laisserai Fédérico peut-être vous montrer. Voilà, ça c'est le type de résultat qu'on peut obtenir en tapant cette recherche. Leonardo da Vinci est dans le répertoire des tableaux italiens et on voit qu'on a un certain nombre d'anonymes italiens qui sont aujourd'hui des anonymes mais qui ont pu être considérés comme des Léonards. Là, je vous donne un autre exemple pour montrer certaines fiches du rétif de manière générale qui ont pu poser un certain nombre de questions. Un tableau anciennement attribue un anonyme allemand qui est ensuite passé à Bronzino, puis un anonyme Ferrare du XVe siècle, puis à Domenico Panetti, puis un anonyme italien du Nord du XVIe siècle, puis finalement à un faussaire. Et finalement, aujourd'hui, on pencherait plutôt pour un anonyme de Ferrare du XVIe siècle. Donc à chaque fois, en dessous, on va indiquer les personnes qui ont eu ces idées d'attribution pour bien garder une trace de toute cette réflexion sur les œuvres. On reviendra ensuite sur Léonard plus précisément. simplement, je voulais indiquer que le rétif a aussi été l'occasion, a été à l'origine de projets d'exposition pour montrer les collections publiques françaises lors d'expositions qui se sont appuyées sur ce travail vraiment de fond pour réaliser ces manifestations. Donc par exemple, celle-ci ou alors l'exposition qui avait eu lieu à Jacques-Cieux en 2012 sur les primitifs italiens ou encore les collections publiques de Bretagne avec deux expositions à Rennes et à Quimper qui montraient les collections italiennes de la région Bretagne. Il y a eu également cette exposition du musée Fabre sur l'âge d'or de la peinture à Naples et enfin, plus dernièrement, Nathalie Voll avait été commissaire de cette grande exposition dans quatre musées de la région Picardie donc ensuite Hauts-de-France qui montrait en fait dans quatre musées différents quatre siècles d'art italien conservés vraiment dans la région donc uniquement à partir des collections locales et cela nous avait donné l'idée de créer une application géolocalisée pour que les visiteurs des expositions et notamment le public local donc Picard puissent retrouver les œuvres qu'ils avaient vues dans les expositions dans le musée près de chez eux ou l'église enfin, on s'est dit qu'il y avait vraiment une dimension territoriale très forte à montrer et donc on avait créé vraiment pour l'exposition une application où on pouvait se promener dans une carte et vraiment voir les lieux où étaient conservés des tableaux italiens. je laisse la parole à Federico qui va vous présenter ce qu'on a ensuite appelé le géorétif qui était en fait cette idée d'application élargie à l'ensemble de la France et qui du coup est cette fameuse application pour smartphones entre autres. Bonsoir à tous je souhaite d'abord remercier les organisateurs de cette table ronde pour l'invitation à présenter aujourd'hui avec Servant Darny les travaux d'ingénierie documentaire et développement web accomplis autour du programme de recherche du Rétif et en particulier aujourd'hui avec un regard privilégié sur Léonard de Vancy. Comme Laura l'a anticipé je suis chargé des ressources documentaires au sein de la cellule d'ingénierie documentaire la CIDE de l'INHA et je m'occupe notamment de la gestion de la base des données du Rétif et à l'occasion du développement d'outils numériques qui permettent l'exploitation de ces données. Au cours de cette présentation je sais qu'il n'y aura pas le temps de détailler les choix techniques sous-jacentes et nous allons donc nous concentrer sur la pratique. Mais d'abord il faudra évoquer certaines questions que les chercheurs avec la CIDE se sont posées à partir de la grande masse des données du Rétif dont Servan vient de parler et comment on est arrivé à définir deux lignes d'exploitation numériques de ces données. Donc les premiers concernant les géorétifs ces sites donc un site web et une application mobile de géolocalisation des œuvres présentes dans la base du Rétif bien évidemment la question que les chercheurs se sont posées a été avant tout où se trouvent les œuvres mais en croisant cette question spatialisée avec des coordonnées chronologiques. La réponse de la part de la CIDE a été un développement interne d'un outil de visualisation des œuvres sur une carte ce qu'on appelle un webmapping qui soit en même temps en mesure de filtrer les données sur une base chronologique. Les données de la base Rétif sont stockées comme la dit Servan sur la base Agora la métabase mutualisée des liens en achat et à chaque œuvre est associée à un lié de conservation issu d'une table d'autorité des liés donc une sorte de vocabulaire contrôlée des villes musées églises et jusqu'ici tout va bien sauf que le positionnement sur une carte pour le positionnement sur une carte un lié a besoin d'un couple des coordonnées la longitude et la latitude et cela n'avait pas été prévu au moment de la constitution de la base Agora ce qui est tout à fait normal dans la logique des fiches du rétif donc dans un premier temps on a dû associer des coordonnées géographiques au lié des conservations qui sont environ 1500 pour les presque 14 000 œuvres italiennes et cette opération a été effectuée en partie automatiquement ce qu'on appelle un géocodage et en partie manuellement grâce au travail de la CID et surtout des monitrices et des moniteurs étudiants qui ont travaillé avec nous dans un deuxième temps on a dû faire des choix pour que les sites soient ergonomiques pour l'utilisateur en même temps sans perdre sa valeur scientifique on a découpé on a choisi de découper les œuvres de réduratif par tranche des siècles à partir du 13ème jusqu'au début du 20ème c'est la liste que vous voyez ici en bas et ceci permet à l'utilisateur de faire son choix en visualisant toutes les œuvres comme maintenant si je ferme l'onglet ou les affichées par siècle par exemple à partir de plus rare donc entre 11ème et 13ème etc 14ème 15ème il faut préciser que l'emploi des filtres n'exclut pas des résultats et que la somme des œuvres filtrées par siècle correspond à la totalité du rétif et on a dû faire des choix également pour l'affichage des données si je reviens à tous les rétifs pour ne pas lourdir les systèmes on a choisi d'afficher sur la page d'affichage des œuvres des informations minimales donc dans ces cas là du type de celles qui seraient affichées soit un cartel donc une imagette quand l'image est présente dans la base l'auteur et les degrés d'attribution en italique les titres des œuvres les siècles de sa réalisation les liens de conservation et bien sûr toujours les liens à la base mère cœur de notre métier de documentaliste à l'INHA soit Agora donc j'imagine que Servan souhaitait vous montrer une fiche dans le portail Agora des liens d'achat et voilà les liens là on peut trouver toutes les informations plus détaillées concernant l'œuvre qui se trouve évidemment ici je reviens au zoom initial et les mêmes informations évidemment sont accessibles sur des vignettes dynamiques qu'on peut afficher lorsque l'œuvre est isolée ainsi je vais vers l'île de France les volets de gauche qu'on a vu tout à l'heure qui est ce qui permet la navigation on peut appliquer des filtres là on est sur Paris on peut afficher des filtres et donc par exemple faire un filtre par hauteur dans ce cas là voilà par exemple filtrer que les œuvres sur des mille résultats filtrer que les œuvres qui contiennent les mots Leonardo et donc comme l'a dit Servan copie et originaux de Léonard mais en occasion du centenar de la mort de Léonard de Vinci on a essayé d'aller plus loin en créant une version du géorétif accessible en même adresse mais en ajoutant un Leonardo.html une version lui consacrée ce qui permet d'afficher sur la carte seulement les œuvres du maître italien et les copies de ses œuvres et en effet sur les géorétifs en général on a toujours la possibilité de filtrer parmi les originaux et les copies je ne sais pas si Servan tu souhaites préciser ce qui signifie dans les choix que nous avons fait pour les copies et les originaux c'est simple mais ce n'était pas si facile on ne pouvait pas mettre toutes les catégories d'attribution sur une carte pour des raisons d'ergonomie en fait on s'est posé la question qu'est-ce qui intéresse un visiteur ou un utilisateur de cette application qui ne soit pas un connaisseur particulier d'art italien et du coup derrière le mot original en fait on a mis les œuvres qui sont datées en fait de l'époque donc on a c'est un petit peu subtil parce qu'on a en fait des attribués à sous la mention originale ou des ateliers de en revanche quand c'est vraiment véritablement des copies là ce sera sous l'onglet copie donc c'est en fait un filtre qui n'est absolument pas parfait mais simplement un peu un peu grossier mais histoire de savoir si on veut afficher vraiment des œuvres d'époque on met original sachant que de toute façon dans les résultats on a évidemment la précision copie d'après de atelier 2 etc c'est simplement ça on revient donc au géorétif je vous montre des cas pratiques comme a déjà été dit le site du géorétif est conçu pour être utilisé depuis un ordinateur mais également sur des tablettes et smartphone vous ne trouverez pas dans les app stores l'appli il suffit il y a une bref explication soit en anglais sur comment à partir d'un smartphone transformer ces sites en ce qu'on appelle une appli progressive donc l'installer sur son propre écran et l'utiliser en tant qu'application donc pouvoir aussi se géolocaliser et voir donc les œuvres italiens dans les collections publiques françaises autour de nous enfin vous trouverez un petit guide d'utilisation en cliquant sur le bouton point d'interrogation et évidemment des informations qui concernent les programmes rétifs dans l'onglet d'information mais aujourd'hui on a pensé aussi de vous présenter un deuxième produit parce que nous allons présenter aujourd'hui qui est en effet encore une expérimentation donc on peut considérer la présentation d'aujourd'hui comme une avant-première mais qu'on souhaite développer et publier prochainement et on peut dire que cet outil est né quasi par hasard lors d'une conversation avec Servan et le responsable de la scie d'Antoine Courten on a pensé à une approche strictement visuelle à cet énorme corpus du rétif ce qui répond à une exigence forte de la part des chercheurs en histoire de l'art et le résultat a été cette grande mosaïque qui en effet contient comme vous le voyez il s'agit de l'ensemble des images des œuvres du rétif qui sont dans Agora donc presque 12 000 sur 14 000 alors que pour 2000 nous n'avons encore pas d'illustration et pour lesquels on a choisi un tri alphabétique par titre tous siècles confondus ces choix qui peuvent apparaître arbitraires permettent d'avoir une aperçue immédiate de certains sujets par exemple les Adam et Ève ou encore les anges donc pour chaque Ève il suffit d'arrêter la souris sur l'image pour pouvoir afficher les cartouches et chaque image est directement liée à la notice correspondante sur Agora exactement comme pour les géorétifs donc dès qu'on clique sur l'image on peut afficher la fiche complète et comme pour les géorétifs nous avons choisi de pouvoir filtrer les images il y a vraiment les 14 000 images vous pouvez charger au fur et à mesure de l'affichage dans l'écran on a choisi d'utiliser des filtres par siècle aussi dans ces cas là des filtres chronologiques et donc pouvoir afficher les œuvres sur une sorte de frise chronologique virtuelle encore une fois à partir du 13ème évidemment elles sont moins d'œuvres mais déjà les 14ème et encore on a perçu vraiment les changements visuels dans cette approche globale à la base du rétif et un autre niveau des filtres a été ajouté concernant certaines hauteurs italiennes représentatifs pour montrer les possibilités offertes de cet outil les susceptibles de changer donc il suffit de maintenir les coureurs sur les sur l'image pour voir les noms de l'auteur et donc Giotto Francesco Albani encore Hannibal Caracci Guidoreni Caravaggio Raphael et bien sûr Leonardo et Leonardo avec ses originaux et ses copies donc on a vraiment une approche visuelle aussi aux copies de Leonardo sur la base des sujets et on arrive enfin au dernier bouton qui permet d'isoler les originaux de Leonardo conservé en France et dont les rétifs disposent d'une image j'avoue que pour certaines copies il y a encore une quinzaine de copies pour lesquelles il faudra ajouter une image de référence et voilà c'est tout je vous remercie de l'attention je remercie Servane et Federico et on va peut-être repasser la parole du coup à Vincent Deliovin qui est conservateur comme vous le savez responsable des collections de la peinture italienne au musée du Louvre pour le XVIe siècle et qui est aussi à cette occasion commissaire de l'exposition de Leonardo qui aura lieu très bientôt au musée du Louvre et qui va en avant-première on nous l'a présenté ici il est comme vous le savez l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à cet artiste et il a été déjà commissaire d'une exposition très importante qui a eu lieu au musée du Louvre en 2012 et dédiée plus précisément à la Saint Anne qui venait d'être restaurée donc aujourd'hui il va nous présenter sa prochaine exposition qu'on aura tous la joie de vous voir au musée du Louvre merci merci beaucoup Lara je voudrais remercier bien évidemment l'INHA et la HAI pour cette invitation alors ça sera peut-être j'espère d'ailleurs que ça sera frustrant pour vous tous car je n'ai que 20 minutes pour vous présenter une longue vie celle de Léonard de Vinci et en fait j'ai décidé de vous présenter cette exposition en répondant à la question qui m'est posée aujourd'hui pratiquement quotidiennement cher monsieur Delieuvin est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à dire sur Léonard de Vinci franchement après 500 ans d'écrits sur cet artiste est-ce qu'on peut encore dire quelque chose de nouveau et d'intéressant sur cet artiste avouez la vérité vous avez fait cette exposition au Louvre pour faire un blockbuster et beaucoup d'argent alors non effectivement vous attendez à la réponse nous n'avons pas fait cette exposition pour faire un blockbuster en fait cette exposition elle a été préparée avec mon cher collègue Louis Franck qui est conservateur en chef au département des arts graphiques et tous les deux c'est une grande chance de travailler à deux je vois un de mes anciens collègues qui est ici Jean Habert avec lequel j'ai eu la chance de travailler sur Venise et avec Louis Franck désormais j'ai pu travailler sur Léonard de Vinci c'est une grande chance parce qu'à deux on se trompe moins et puis surtout on peut se partager le travail Louis s'est occupé d'un travail considérable sur les sources les documents d'archives les textes littéraires il était absolument nécessaire de reprendre ces textes de les réétudier de réétudier l'original donc Louis est vraiment reparti de numérisation des documents d'archives il a aussi repris la lecture des textes littéraires des 15e et 16e siècle et en fait on peut imaginer on peut penser que pour un artiste aussi connu que Léonard de Vinci tous ces textes tous ces documents nous sont parfaitement connus et qu'on a attiré l'essentiel qu'on a attiré toutes les informations de ces documents en réalité ça n'est pas le cas il faut toujours reprendre il faut toujours revenir à la source et reprendre ces lectures quelques deux petits exemples d'abord le texte de Vasari la biographie de Léonard de Vinci par Giorgio Vasari 1550 et 1568 la seconde édition là aussi un texte célébrissime bien évidemment mais Louis qui a beaucoup travaillé sur Giorgio Vasari a découvert que dans l'un des passages qui concerne la jeunesse de Léonard de Vinci il est expliqué que Léonard de Vinci faisait des petits modèles de terre recouverts de tissus et qu'il en tirait des études peintes qui sont célébrissimes notamment au musée de Louvre nous en conservons plusieurs Louis s'est rendu compte que les éditeurs au XVIIIe siècle avaient changé le mot essentiel dans ce passage le mot était modélie et était pardon médaillier et il avait été transformé en modélie parce que médaillier semblait étrange pas compréhensible par les éditeurs en réalité ce mot est très important car le mot de médaillier des médailles des médaillons en fait caractérise plutôt des figures sculptées bien évidemment mais en demi-relief en semi-relief et effectivement sachant cela on a pu avoir enfin c'est Louis qui l'a proposé je trouve que c'est vraiment une idée très forte et très séduisante très pertinente quand on réexamine la série des 16 draperies sur l'un dont une grande partie sont conservées aux musées de Louvre on se rend compte qu'effectivement ces draperies soudainement s'arrêtent en fait ne sont pas tridimensionnelles ce ne sont pas vraiment des figures en haut relief mais qu'elles s'arrêtent en fait très rapidement et que ce sont vraiment véritablement des demi-reliefs autre exemple c'est en travaillant sur la bataille d'Angari dans les papiers de Léonard de Vinci notamment dans le codex Atlanticus se trouve une traduction du latin à l'italien d'un texte important sur la bataille d'Angari de Leonardo Dati et qu'on a tendance à considérer vraiment comme la source de Léonard de Vinci mais en réalité ce texte est extrêmement court et donne très peu d'informations sur les épisodes et les moments de cette bataille d'Angari affrontant les Florentins au Milanais et en réalité là aussi à la recherche d'autres sources d'informations il s'avère qu'effectivement d'autres textes sont beaucoup plus complets notamment un texte de Flavio Biondo qui est extrêmement complet et permet de mieux comprendre un certain nombre de copies je vous montre ici la bataille d'Angari vous le savez peut-être tous j'espère en tout cas vous le découvrez encore mieux en allant visiter l'exposition bientôt n'existe plus puisqu'elle a été recouverte par un nouveau décor de Giorgio Vasari dans la seconde moitié du XVIe siècle mais Léonard avait commencé à peindre cette grande composition dans la salle du Grand Conseil au Palais de la Seigneurie à Florence et un certain nombre de copies notamment cette copie qui provient de la collection des galeries des offices montre est inachevé et pourrait reproduire justement l'état d'inachèvement de la peinture de Léonard de Vinci or la lumière est tout à fait particulière dans cette copie et en reprenant le texte de Flavio Biondo on se rend compte qu'effectivement la scène qui est représentée la scène ultime de la bataille la lutte pour l'étendard qui prend vraiment place à la fin vraiment à la fin de la bataille en pleine nuit en fait éclairée par la lune et on peut se demander si effectivement cette lumière tout à fait particulière que reproduise cette copie et une seconde qui existe ne pourrait pas justement être une lumière nocturne ça reste tout à fait hypothétique bien évidemment mais les ombres assez marquées de cette copie et les lumières un peu intenses pourraient je dirais être le souvenir de cette lumière nocturne peut-être souhaitée par Léonard de Vinci et qui aurait été d'ailleurs dans un très beau contraste ou même plutôt complémentarité avec la grande bataille conçue par Michel-Ange la bataille de Cachina qui elle avait lieu en pleine journée donc deux scènes qui se seraient parfaitement je dirais complétées puisque l'une est le début d'une bataille d'une grande victoire florentine l'autre la fin et avec une scène diurne et une scène nocturne voilà quelques exemples pour vous montrer l'importance le caractère tout à fait essentiel de reprendre la documentation les documents d'archives et les textes littéraires tout travail actuellement doit toujours en revenir aux sources de mon côté je me suis occupé des oeuvres les dessins et les tableaux et j'ai eu la chance de bénéficier des extraordinaires progrès dont les laboratoires dont les musées grâce aux laboratoires qui les appuient notamment au Louvre le centre de recherche et de restauration des musées de France ces laboratoires disposent d'équipements de plus en plus performants et qui nous permettent véritablement de rentrer dans la matière et de mieux comprendre la genèse des tableaux alors avec Léonard de Vinci c'est particulièrement important parce que chaque oeuvre pratiquement et plus il avance dans sa carrière plus ça sera vrai chaque oeuvre est comme une prototype devient une expérimentation dont l'exécution dans la conception et l'exécution dure sur une très longue période et donc Léonard ne cesse de perfectionner la forme mais aussi l'iconographie le sens de l'image donc pouvoir entrer dans l'image pouvoir entrer dans l'histoire de l'image grâce aux équipements scientifiques et grâce aux examens scientifiques de laboratoire ici vous voyez pour la Sainte Anne la réflectographie infrarouge qui révèle le dessin sous-jacent j'espère que vous arrivez à voir oui vous arrivez à voir très bien même mieux que moi ici tout le dessin sous-jacent de Léonard de Vinci qui s'avère en fait reproduire le carton préparatoire le carton utilisé par Léonard le grand carton à l'échelle de la peinture ces éléments ces indices que nous livrent les examens laboratoires alors ici vous voyez la réflectographie infrarouge mais je vais vous parler d'autres examens qui sont tout aussi importants plus récents et de nouveaux examens de nouveaux types d'examens qui sont absolument fondamentaux pour la compréhension de Léonard de Vinci mais la réflectographie infrarouge est déjà essentielle malheureusement ces documents nous donnent des indices mais ne nous livrent pas complètement les idées de Léonard de Vinci et c'est là où le travail que j'ai pu faire avec lui rejoint les bases de données que nous offrent les grandes institutions d'histoire de l'art et notamment le rétif l'examen des copies c'est absolument fondamental et ça l'est particulièrement avec Léonard de Vinci avec Raphaël ça serait sans doute moins vrai le temps de conception et d'exécution avec Raphaël est très court avec Léonard ça représente des années simplement dans l'atelier des assistants reproduisent les compositions du maître à un état donné de sa réflexion et donc on s'aperçoit que lorsqu'on recense les copies des œuvres de Léonard alors il en existe des centaines à partir de la Vierge Rocher peinte conçue par Léonard alors qu'il avait 30 ans vers 1483 en 1483 à partir de cette Vierge Rocher toutes les compositions de la maturité Léonard de Vinci seront reproduites dans des dizaines d'exemplaires et ce qui est amusant c'est de remarquer que la plupart des copies que nous pouvons recenser ne reproduisent jamais ne reproduisent pas l'état final du tableau c'est ce qui m'avait étonné lorsque j'avais fait l'exposition sur la Sainte Anne entre 2010 et 2012 sur les 130 copies que j'avais pu recenser seulement 6 reproduisaient l'état définitif du tableau les autres s'avéraient reproduire autre chose des dessins préparatoires et aussi des éléments que l'on trouvait dans l'imagerie scientifique je vous montre ici par exemple l'une des copies de la Sainte Anne je vous montre un détail à droite en fait qui s'est avérée cette copie alors c'est en fait un immense carton et cette copie s'avérait être en fait une copie une reproduction du grand carton utilisé par Léonard de Vinci pour faire sa Sainte Anne là où dans l'imagerie scientifique nous avons des indices les copies nous révèlent l'ensemble de la composition conçue par Léonard à un moment donné de l'histoire du tableau alors cela avait permis de retracer toute l'histoire de la Sainte Anne sur 20 ans un projet commencé vers 1500 et achevé vers 1519 c'est un projet aussi qui est très riche parce que il permet aussi d'aider à la datation des dessins préparatoires par exemple justement fort des indices donnés par les examens scientifiques fort du classement des copies qu'on peut souvent classer en différentes familles qui reproduisent chacun un état successif de la composition on peut mettre en regard de ces indices et de ces dessins préparatoires et de ces pardon et de ces copies des différentes familles de copies on peut mettre en regard de ces étapes de la pensée de Léonard des dessins préparatoires et comme par magie c'est évidemment pas magique c'est tout à fait c'est très simple et très rationnel les dessins préparatoires en lien avec ces étapes de la pensée de Léonard forment des groupes tout à fait cohérents et ce qui aide grandement à la chronologie à la datation des dessins préparatoires justement on s'est rendu compte que les idées en lien avec le carton préparatoire Léonard commençait à peindre vers 1503 sa sainte Anne sont d'une technique tout à fait cohérente sanguine sur papier rouge ou uniquement pierre noir des techniques qu'il utilise aussi qu'il a utilisées pour la Seine ou pour la bataille d'Anguari donc vraiment des techniques datant du début du 16e siècle en revanche des dessins préparatoires qui semblaient vraiment renouveler l'invention du carton préparatoire conçu vers 1503 montrent des techniques beaucoup plus complexes des techniques très picturales en réalité où Léonard d'une façon expérimentale mélange pierre noire sanguine reau de blanc la vie sont des dessins absolument éblouissants et très expérimentaux et eux ont été effectivement entièrement repris par des élèves pour constituer des copies qui renouvellent l'invention des premières idées de Léonard idem pour les derniers dessins certains qui sont sur papier français donc dessinés par Léonard alors qu'il vivait en France au Clos-Lucé entre 1516, 1517, 1518 par là et qui sont des dessins dont la technique est caractéristique plutôt des dernières années où Léonard resserre vraiment les choses vers un usage presque exclusif de la pierre noire donc vraiment là encore une fois une grande aide pour aider à la datation on est face à des dessins pour ceux que vous voyez ici qui ont été très discutés par la critique tout ça permet vraiment de restituer d'une façon claire et je dirais assez simple cohérente l'histoire picturale l'histoire des grands projets Léonard de Vinci la Sainte Anne en 2012 j'avais proposé cette reconstitution sur 20 ans là vous le voyez à travers des copies le carton de Londres un carton qui est reproduit le carton conçu par Léonard vers 1501 1503 et une copie peinte vers 1501 dans la période milanaise et qui permet de comprendre toute l'évolution Léonard depuis une image une iconographie assez différente avec Saint Jean-Baptiste remplacé par un agneau une forme qui ne cesse d'être perfectionnée et un sens aussi une iconographie qui elle aussi est précisée alors ce travail il a été poursuivi justement pendant les ces années ça représente Louis ça fait 10 ans Louis Franck travaille depuis 10 ans sur les sources qui permettent de connaître Léonard de Vinci de la même façon moi j'ai travaillé sur Léonard pratiquement en arrivant au département en 2006 et j'ai pu le travail que j'ai pu faire sur la Saint-Anne je l'ai développé sur les autres les autres compositions imaginées par Léonard de Vinci ça s'est toujours révélé aussi riche d'enseignements vous voyez ici les deux vierges deux vierges au fuseau deux tableaux tout à fait étonnants qui posent vraiment qui sont un cas tout à fait particulier dans la création de Léonard de Vinci deux tableaux qui possèdent dont l'imagerie scientifique a révélé que tous les repentirs tous les changements de la pensée ils sont très nombreux sont reproduits dans deux tableaux manifestement peints en même temps dans l'atelier de Léonard de Vinci vous voyez ici quelques indices vous voyez des architectures alors pour ceux qui ont une bonne vue verront un âne ici ici une petite scène avec Jésus qui est en train d'être mis dans un trotteur ce sont les vierges au fuseau ici il y avait un panier de fuseaux peut-être j'espère que vous les voyez vous les verrez un peu mieux les fils qui sont tirés du dévidoir là encore une fois grâce à ces indices on a pu clarifier les différentes pensées les différentes étapes de la pensée de Léonard grâce au classement des copies trois familles de copies qui nous permettent de comprendre toute l'évolution iconographique de cette composition qui était donnée par une composition très narrative où Léonard voulait vraiment illustrer un épisode de la Sainte Famille durant la fuite en Égypte avec l'âne de la fuite en Égypte une architecture sans doute la demeure qui était peinte ici qui était peinte plutôt dans le prototype l'un des prototypes évoquant la maison de la Sainte Famille en Égypte une scène d'enfance un peu de narration dont vous voyez Joseph Charpentier qui a construit ce petit trotteur pour Jésus la Vierge Marie qui met Jésus dedans et une servante le panier de fuseau le dévidoir et puis peu à peu Léonard on le voit grâce à l'étude des copies a supprimé tous ces détails anecdotiques et narratifs pour vraiment se concentrer sur l'essentiel de ce qu'il souhaitait montrer ce moment de prise de conscience du Christ les fuseaux on l'appelle la Vierge au fuseau mais en réalité on devrait l'appeler la Vierge au dévidoir puisque les fuseaux ont été supprimés il n'y a plus que le dévidoir le dévidoir crucifie et Jésus l'observe bien évidemment dans une méditation prémonitoire il voit bien sûr cette crucifixion et donc à la fin Léonard se concentre sur ce moment clé de méditation et de surprise de la Vierge qui elle aussi comprend le sens de cette méditation du Christ alors l'imagerie scientifique la réflectographie j'ai beaucoup insisté dessus elle révèle elle aide beaucoup pour l'étude de nombreux prototypes de Léonard de Vinci mais nous avons la chance ces dernières années de bénéficier d'autres types d'examens par exemple pour le Saint-Jean-Baptiste l'infrarouge n'a pas révélé beaucoup d'informations en revanche un nouveau type d'examen scientifique qui est une sorte qui est un rayonnement X qui permet de disposer de cartographies des pigments tout ce qui ici c'est la cartographie du fer donc tout ce qui est en clair en blanc c'est là où il y a du fer et ces cartographies comme l'exécution picturale chez Léonard dure énormément de temps les composants à chaque fois qu'il reprend son tableau les composants sont un peu différents et donc la cartographie permet de révéler les repentirs les changements d'idées au cours de l'exécution picturale pour le Saint-Jean-Baptiste ça a été très riche d'enseignements parce qu'on a pu comprendre combien malgré la simplicité on pourrait dire de la composition il n'y a qu'une figure sur un fond noir figure en rotation et bien Léonard pendant sans doute plus d'une dizaine d'années n'a cessé de perfectionner ce corps en rotation cette apparition de Saint-Jean-Baptiste dans la nuit cette première ce témoin de la lumière comme le dit l'évangile selon Saint-Jean ce témoin de la lumière qui n'est pas la vraie lumière et qui doit disparaître derrière la vraie lumière devant la vraie lumière qui est celle du Christ donc c'est une apparition disparition et Léonard n'a cessé de parfaire dans la position du buste dans le rapport entre le bras et la tête dans le travail aussi des cheveux il n'a cessé de parfaire ce corps en torsion qu'il voulait révéler d'une façon très ambiguë très subtile une première apparition de la lumière mais vouée bien sûr à la disparition devant l'arrivée de la vraie lumière qui est celle du Christ là encore l'imagerie scientifique la cartographie reliée à l'étude de toutes les copies anciennes nous a permis là encore une fois de donner une chronologie aux étapes de la pensée de Léonard de Vinci encore une fois on a des indices dans l'imagerie scientifique les copies sont là pour clarifier d'une façon très nette les différentes étapes de la pensée notamment une chose qui est désormais certaine c'est que le Saint Jean Baptiste par la position du buste premier buste était beaucoup plus de face et correspond à une première position du Saint Jean Baptiste reprenant une précédente invention de Léonard de Vinci en ange de l'annonciation c'est une composition qu'on connait par un dessin d'un élève sur une feuille préparant la bataille d'Orgari et on a la chance donc de désormais on peut savoir que la figure qui précédait le Saint Jean Baptiste est bien l'ange de l'annonciation conçue vers 1503 ce qui est très important pour donner on n'a aucun document ancien sur le Saint Jean Baptiste donc c'était très important pour pouvoir asseoir chronologiquement cette composition alors il me reste désormais deux minutes pour vous présenter l'exposition là je ne vous ai présenté que le socle je voudrais dire le renouvellement des connaissances pour vous montrer combien l'étude des sources l'étude scientifique des oeuvres permet vraiment de mieux comprendre l'oeuvre même de Léonard de Vinci de mieux interpréter l'oeuvre de Léonard de Vinci et permet finalement de proposer c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'exposition avec Louis Franck un regard peut-être un peu différent sur l'artiste alors deux mots vraiment nous avons décidé de faire un parcours chronologique c'est ce qu'il y a de plus simple pour expliquer le parcours artistique d'un homme et c'est aussi très clair pour le grand public bien évidemment mais nous avons décidé de faire un parcours peut-être un peu différent de celui attendu celui qu'on aurait construit au départ pendant longtemps on était prisonnier de la façon dont on conçoit la vie de Léonard de Vinci qui est une façon très simple et je dirais qui est aussi très claire qui est celle de suivre Léonard à travers ses grands voyages Léonard se naît près de Florence et il reste pendant 30 ans à Florence 1452-1482 puis il quitte Florence pour aller à Milan 1482-1999 donc là vous avez pratiquement on va dire une petite vingtaine d'années bon une nouvelle phase de la vie de Léonard et puis après les dernières années les 20 dernières années de la pleine maturité retour à Florence des voyages avec César et Borgia retour à Milan Rome entre 1513 et 1516 puis la France donc en quelque sorte ces trois grands chapitres même si le dernier est un peu plus complexe mais permettait pratiquement de voir les grandes en tout cas c'est comme ça qu'on l'a pensé au début permettait de voir les grandes étapes de la carrière de Léonard et en fait après avoir fait ce long travail sur les oeuvres de Léonard de Vinci on s'est rendu compte que ce n'était pas cette division de la vie de Léonard ne permettait pas de vraiment mettre en valeur les grandes étapes les grands bouleversements artistiques de Léonard de Vinci on a donc décidé de faire quatre grandes parties qui sont à la fois chronologiques et thématiques mais qui permettent de vraiment mettre en avant ces grandes césures dans la vie artistique de Léonard de Vinci alors on n'échappe pas bien évidemment à la période de formation à Florence vers 1464-1665 Léonard rentre dans l'atelier de Verrocchio l'un des plus grands ateliers florentins de l'époque peut-être pour y apprendre la sculpture après tout Verrocchio était avant tout connu pour la sculpture mais rapidement Léonard dévie de la sculpture vers la peinture et c'est dans ce domaine là qu'il va bien évidemment se spécialiser alors ça sera l'occasion justement de voir combien l'apprentissage auprès de Verrocchio a été absolument fondamental notamment la sculpture comme modèle pour la peinture en termes de construction de l'ombre et de la lumière en termes de conquête aussi du relief donné à la peinture on aura la chance parce que le Bargello a été extrêmement généreux le musée du Bargello gère l'église d'Orsain de Michele et nous aurons la chance de montrer ce sublime le grand chef-d'oeuvre de Verrocchio l'incrédulité de Saint Thomas que Léonard a vu il a dû participer entre 1467 et 1483 ce groupe est conçu et fondu pendant pratiquement toute la durée de l'apprentissage de Léonard et autour nous pourrons montrer les merveilleuses études de draperie un grand nombre seront présentées et qui montrent combien Léonard a médité sur ce groupe sculpté mais lui pour retranscrire en peinture par les moyens de la peinture ces contrastes très subtils de l'ombre à la lumière et la conquête du relief dans la peinture la césure suivante dans la vie enfin la première césure dans la vie de la première le premier chapitre qui ouvre peut-être la première maturité Léonard la phase d'indépendance véritablement de Léonard de Vinci elle se s'issue non pas au moment où il quitte Florence pour Milan vers 1482 mais plutôt pour nous à la fin des années 1470 jusqu'à présent les premiers tableaux de Léonard de Vinci l'Annonciation la Madonna à l'œillet la Ginevra Benji étaient des tableaux peints à l'huile Léonard préfère évidemment ce médium qui permet de mieux construire le relief et l'ombre et la lumière mais ces tableaux étaient un peu presque des tableaux flamands peints par un Italien avec une obsession pour la forme parfaite une restitution très précise de la nature mais peut-être trop servile justement peut-être trop dans une imitation dans le goût flamand à partir de la fin des années 70 Léonard sent qu'il a besoin dans sa peinture mais aussi dans ses dessins de restituer de partir à la conquête du mouvement et de restituer davantage le mouvement dans son art alors on a la chance de savoir qu'en 1478 sur une feuille des offices il a écrit fin d'année 1478 j'ai commencé les deux Vierges-Marie en regard de cette notation on peut mettre toute une série de dessins préparatoires absolument virtuoses où Léonard dessine d'une façon tout à fait expérimentale nouvelle à la conquête du mouvement justement désormais il s'intéresse moins l'anatomie n'est plus aussi importante le respect de l'anatomie est peut-être moins important et désormais vous le voyez ici dans ses dessins absolument extraordinaire pour une madone au chat d'attendre cette fin des années 70 on le voit déformer les anatomies raturer revenir sur sa pensée superposer les idées jusqu'à des choses d'une extrême confusion comme vous le voyez ici pratique qu'il théorisera plus tard il appellera ça le componimento inculto et qu'il maîtrisera jusqu'à la fin de sa vie notamment ici dans un dessin sublime absolument sublime préparatoire au carton de la National Gallery de Londres cette recherche du mouvement on l'a découvert ces dernières années grâce à la restauration exemplaire de l'adoration des mages des offices où on a découvert Léonard pratiquant travaillant au pinceau de la même façon que sur une feuille de papier notamment dans la partie droite ici des adorateurs où à main libre il a tracé d'abord au carboncino puis au pinceau c'est la suite des mages n'hésitant pas là aussi à superposer les idées jusqu'à créer ces zones d'une extrême confusion qui sont nécessaires dans le processus d'invention d'une certaine façon puisque c'est dans cette confusion des lignes que Léonard parvient à trouver la juste disposition des figures et la meilleure des narrations pour son histoire alors évidemment cette conquête de la liberté l'amène à renouveler les différents genres artistiques et notamment le portrait je montre au passage l'égérie l'exposition notre merveilleuse belle ferronnière du musée de Louvre restaurée ces dernières années donc ombre, lumière, relief c'était la première à la formation auprès de Véroquio c'était la première session de l'exposition liberté cette liberté dans la pratique graphique et picturale c'est la seconde section troisième section c'est là aussi une chose tout à fait singulière dans la vie Léonard unique si on le resitue parmi les artistes de la renaissance la section s'appelle science à la fin des années 1480 Léonard éprouve le besoin de donner une assise plus scientifique à sa peinture à son art et se lance dans cette étude systématique de la nature et rien n'échappera à son intérêt à sa passion à son amour de la nature on montre ici la section s'ouvrira sur ces dessins merveilleux de Windsor qui réunit études de géométrie études de nuages de développement des plantes projets pour des cavaliers monuments équestres c'est une feuille absolument extraordinaire qui montre la diversité des travaux de Léonard de Vinci loin d'être une dispersion ces travaux scientifiques en réalité ont bien souvent il le répète bien souvent dans ses remarques scientifiques dans son étude sur la nature bien souvent ces notations ces remarques s'achèvent par un conseil adressé au peintre il ne faudrait pas voir derrière ces projets de Léonard cet intérêt pour la nature et ses intérêts scientifiques pour l'anatomie l'hydraulique etc des passions annexes à celles de la peinture au contraire il le dit bien dans son projet traité pour la peinture la science de la peinture est la science supérieure et les autres sciences lui sont en quelque sorte les servantes de cette science divine qu'est la peinture et c'est ce qu'on souhaite montrer dans cette exposition c'est que les sciences Léonard a vraiment voulu asseoir la peinture sur une science et ses travaux scientifiques avaient pour but bien évident bien souvent une restitution dans sa peinture alors il sera question bien sûr de travaux d'optique perspectives atmosphériques hydrauliques botaniques anatomie tous ces travaux qui lui permettront d'une certaine façon d'entrer dans sa dernière maturité qui s'ouvre avec la scène qui est la dernière section de l'exposition que l'on a appelé tout simplement vie cette capacité les contemporains ont reconnu cette force de l'art de Léonard de Vinci c'est le premier à avoir été capable à restituer d'une certaine façon à donner la vie à ses compositions là où des oeuvres où les mouvements physiques sont en parfaite adéquation avec les mouvements de l'esprit et où la forme est parfaitement décrite alors la scène évidemment ne sera pas déplacée mais comme vous pouvez l'imaginer nous ne l'avons pas demandé bien évidemment mais nous aurons une très belle copie qui est la plus ancienne même la plus belle peut-être l'une des plus fidèles et puis nous développerons tous les grands projets de Léonard de Vinci autour du portrait bien évidemment la bataille d'Anguari les merveilleux dessins préparatoires la Leda la Sainte Anne bien évidemment à chaque fois il sera question nous rentrerons dans la genèse de ces oeuvres à travers l'exposition jusqu'à terminer dans les années françaises et nous terminerons notre parcours par une très belle réflexion un peu du Léonard vieillissant autant peintre que philosophe et qui dans ses études de déluge médite sur l'impermanence du monde le retour le côté cyclique de la nature et puis le retour de toute chose au chaos originel grâce à cette feuille de Windsor Windsor la reine d'Angleterre ayant été une très généreuse prêteur à l'exposition et nous aurons la chance d'avoir pratiquement 25 oeuvres de la reine d'Angleterre mais pratiquement tous les pays d'Europe et dernièrement l'Italie bien évidemment toutes les grandes institutions ont été extrêmement généreuses et à la fin vous serez invités dès le 24 octobre à découvrir 160 oeuvres alors tout n'est pas de Léonard mais une grande partie plus d'une centaine sont de Léonard de Vinci et nous proposerons au public ce parcours à la fois qu'on a cherché à être simple et clair et avec des concepts très clairs vous voyez ombre, lumière, relief liberté science vie mais qui permettent de restituer les grands chapitres les moments très forts de la vie de Léonard de Vinci j'espère vous retrouver dans le Hall Napoléon dès le 24 octobre n'oubliez pas à bientôt merci beaucoup Vincent pour cette magnifique présentation qui nous invite vraiment à visiter l'exposition dès son ouverture je suis sûre que tout le public présent ici en fait ira à cette exposition et j'ai aussi le plaisir maintenant de vous présenter le docteur Claudio Sals qui est le directeur du pôle muséal du château Castellos Fortesco à Milan qui a été donc le responsable d'une grande compagne de restauration de la salle de léas du château et il va nous présenter ici sa réouverture au public les nouvelles installations et aussi tout ce qui a pu ressortir de ces récentes restaurations à l'occasion d'un travail minutieux et scientifique qui a été mené sur ces fresques donc je donne la parole à Claudio Sals merci bonsoir tout d'abord je m'excuse pour mon français qui n'est pas bon mais j'espère de communiquer également avec un test que j'écris pour l'occasion l'objectif principal de mon intervention est celui de mettre en évidence les innovations scientifiques importantes qui sont apparues au cours de l'étude de la restauration et de la conservation de la salle de l'EAS à Milan ces dernières années les travaux de restauration se sont avérés une outile fondamentale pour comprendre les projets picturales et graphiques de Léonard tant des aspects techniques que dans ses aspects historico-artistiques et iconographiques la salle de l'EAS la salle de l'EAS est située au cœur du Castello Sforcesco de Milan dans la grande salle Carré couverte d'un voûte composé de 16 lunettes au rez-de-chaussée de la Tour dit Falconiera nous nous trouvons à l'angle nord-est de la corte ducale l'espace déjà choisi par les ducs Galeazzo Marias Forz comme résidence de prestige de la famille ducale et donc embellie par des formes architecturales et ornamentales loin des aspects défensifs plus évidents pour les autres structures du château à cette époque au début des années 1470 on conçut par la salle de l'EAS un lambris raffiné qui couvrait toute sa surface de la présence de cet arrivêtement probablement resté dans la salle jusqu'à l'époque de Ludovico il Moro dérive le nom de la salle de l'EAS avec qui elle a été identifiée par Luca Beltrami la citade qui restaura le château entre Huitson et Novesson était toujours utilisée la salle de l'EAS continue à travailler sur commande du calme dans une phase politique toujours plus délicate il n'est donc pas surprenant que le programme iconographique mis en place par Léonard sur la demande insistante de Ludovico ait été une célébration spectaculaire d'humeur lui-même il s'agit d'une énorme pergola entrelacée des cordes dorées coronées des armoires de la famille Sforza Este entrecoupée de quatre plaques célébrant l'alliance entre Ludovico et l'empereur Maximilien I d'Asbourg et surtout soutenu par 18 imposants Muriers en latin Morus allusion symbolique au surnom de Seigneur Il-Mort en fait et en son rôle de soutien prudent et stable du duché de Milan comme Pietro Malani l'a souligné en 1992 En croisant les données documentaires et les témoignages de la récente campagne de conservation on peut supposer que la décoration murale de la Sala de Léas n'est pas déroulée très rapidement entre les printemps 1498 et au 1499 Léonard adopta une technique de peinture sèche une sorte de température sur les murs semblable à celle déjà utilisée pour la dernière scène certement développée par les ouvriers de son atelier avant de peindre il y avait déjà la disposition graphique de la composition sur les murs grossièrement dessinée au fusain sur toutes les surfaces à décorer probablement elle fut réalisée à certains endroits par les mêmes Léonard comme témoins la qualité remarquable de certains traits l'exécution de la peinture a insuï lieu du haut de la voûte pour se poursuivir vers le bas entre tempes un échauffage suspendu permettait au duc et à sa cour d'utiliser la salle pour les activités publiques tandis que le travail s'est poursuivi dans la partie supérieure de la chambre mais l'avancée de l'armée française de Louis XII en septembre 1499 interrompit brusquement tout projet comme le dit Léonard dans un nom du manuscrit L de Paris le duc a perdu son état et ses biens et sa liberté et aucun travail a été terminé pour lui dans sûrement la décoration de la salle de l'EAS ce que nous voyons aujourd'hui au sein du château après les interventions de l'événement de la chambre des murs est exceptionnel cette activité a été réalisée dans un premier temps par l'Opificio de la Pietredour de Florence et plus tard par Madame Anna Brunetto spécialiste de nettoyage au laser la découverte menquée de façon fragmentaire donne un aperçu de l'état incomplet auquel s'est arrêtée l'œuvre de Léonard probablement en 1499 à ce moment après la phase de domination française lorsque des épisodes sporadiques d'utilisation de la salle sont enregistrés la décoration picturale déjà achevée dans la voûte et les lunettes est probablement apparu négligée au cours du 16e siècle peut-être déjà sous François II Sforza il a été décidé de couvrir la surface de l'époque de Ludovico avec une couche de chaux blanches c'est ainsi que la grand-père Gola peinte par Léonardo est restée cachée pendant des siècles en effet la chambre s'est transformée en dépôt de fût de poudre à canon et à l'époque napoléonienne en écurie ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que l'architecte Luca Beltrami et le savant Paul Müller-Wald redécouvrant les traces de la décoration de Léonardo complétée par la restauration intégrative d'Ernesto Rusca les murs sont recouverts d'un tissu néo-rénascence et d'une série de dossales en bois au milieu du 20e siècle dans le cadre plus large de la rénovation du musée du château après-guerre confiée à l'atelier d'architecture BBPR la salle de Léas fut repeinte par Autime de la Rotte ce dernier est responsable d'un effet épongé forcément flou qui ne contribua guère à améliorer la lisibilité de la voûte mais à cette époque on découvrit aussi le passage du monochrome une composition fascinante des rochers des racines que Beltrame sous-estimait mais qui dans les projets de Léonardo devait jouer une rôle essentielle encadrer de manière illusoire la cheminée dans les coins nord-est de la pièce qui n'existait désormais plus les autres murs étaient recouvertes d'une élégante emboiserie en planche dénoyée aussi évocatrice qu'insuffisante pour comprendre pleinement les grands temple naturalistes dessinés par Léonard en fait c'est précisément l'enlèvement de ces revêtements qui aurait permis de préserver de manière en attendu les grandes découvertes à partir de 2013 a commencé la campagne de restauration dictée par les conditions inquiétantes de la conservation des parties monochromes et polychromes de la salle également affectées par une importante infiltration de sel grâce à l'enlèvement méticuleux de nombreuses couches de chaux qui recouvraient encore la banque centrale des murs à environ 4 mètres du sol il a été possible de révéler pour la première fois les dessins préparatoires de la composition de la fin du 15e siècle pourtant jamais achevée toujours au stade de l'équice grossièrement dessinée au fusain ou bien finie au pinceau avec des pigments à bas d'ocre ont émergé des splendides détails naturalistes de ce qui devait apparaître comme enrich sous-bois de la grande pergola voici donc les arbustes les dragéons et les branches secondaires des grands tranques de murier confirmation supplémentaire des espèces botaniques représentées en hommage aux mœurs voici aussi l'équice d'un paysage vallonais dessinant une ligne haute de l'horizon dans l'espace ouvert derrière les arbres au premier plein l'intérêt de ces fragments est multiple les pièces découvertes témoignent de l'importance fondamentale du dessin dans la phase initiale et la plus conceptuelle de l'invention ainsi que du modus operandi progressif de l'artiste et de son atelier de plus techniquement elle offre des repères utiles pour la comparaison avec les monochromes qui bien que beaucoup plus raffinés souligne une approche graphique similaire enfin elle permet de clarifier la portée novatrice du projet de Léonard dans sa synthèse habile entre naturalisme goût du paysage et expérience spatiale anticipant de plusieurs décennies les évolutions de l'art maniériste en conclusion ces dessins préparatoires sont peut-être les résultats les plus importants de la récupération conservatrice réalisées jusqu'à présent dans la salle d'Eleas il constitue un précieux point de départ pour l'étude de l'art de Léonard de plusieurs points de vue la découverte et les dernières études sur la salle d'Eleas ont été rendues au public pendant environ une année à partir du mois de mai dernier à l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Léonard à travers un grand événement Leonardo mai visto est une installation multimédiale immersive voici une autre image la salle révéler les restaurateurs à l'oeuvre de 2020 et nous espérons que les futures recherches permettront de découvrir davantage cet épisode fondamental de la Rénaissance italienne peut-être pas suffisamment étudié dans le passé en relation avec la production de Léonard et de ses disciples merci 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 beaucoup monsieur Salsi pour cette présentation peut-être certains d'entre nous n'ont pas encore eu l'occasion de voir le résultat de ces restaurations ça peut être du coup une opportunité nouvelle à l'occasion de l'exposition du Louvre de visiter aussi ces nouveaux restaurations les installations qui ont été organisées un peu tout autour et pour terminer du coup cette soirée je vous introduis également monsieur Massimiliano Finacer Flori qui est réalisateur mais aussi protagoniste du film qu'on va voir tout à l'heure où il interprète le rôle de Léonard et Vinci donc Massimiliano va nous parler en italien et il va faire des poses pour me laisser le temps peut-être de traduire uniquement les choses les plus importantes qu'il souhaite vous communiquer et peut-être vous aurez aussi des questions à l'ensemble aussi des personnes qui sont intervenues ce soir donc on va présenter un peu ce film après on va avoir une projection à partir d'environ 19h moins et quart 19h vous voulez s'adapter vous voulez s'adapter vous voulez s'adapter 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 grazie e grato della vostra presenza scusate se vi parlo in italiano ma posso continuare perché vedo di essere capito benissimo però vi parlerò in lingua renascimentale con la lingua di Leonardo e gli dice muovisi l'amante per la cosa amata ma se la cosa le vile l'amante si fa vile nessuna cosa si può né amare né odiare se non si ha una grande cognizione di quella il grande amore nasce dalla grande cognizione della cosa che si ama e se tu non la conosci poco nulla l'amerai e se tu l'ami per il bene che ti aspetti non per somma sua virtù tu fa come il cane che muove la coda che si alza per l'uomo che gli lancia un osso ma se lui conoscesse la virtù di tal uomo lo amerebbe assai assai di più dunque prima cosa di fronte Leonardo amore e conoscenza non vanno divisi l'amore non basta la conoscenza non basta bisogna tenere insieme amore e conoscenza non so se dobbiamo tradurlo ma mi pare che il concetto sia chiaro come si presenta Leonardo in questo nostro incontro come inventore come interprete della natura dei uomini si presenta come pittore scienziato architetto ingegnere civile militare botanico biologo matematico anatomista astronomo fisico scultore costruttore di strumenti musicali ma anche e lo dice un francese e ha ragione lui filosofo perché Leonardo è anche un filosofo a mio avviso un filosofo della natura ma egli è un filosofo e in qualche modo Leonardo si presenta qui anche con quella sua adolescenza di cui abbiamo bisogno quella adolescenza che oggi è rappresentata da Greta di fronte ai potenti del pianeta ma si presenta anche come il primo eco-designer della storia a porsi il problema della sostenibilità del pianeta a cercare il segreto della vita lui che afferma chi la vita non stima la vita non merita il moto le causa di ogni vita e tornando al discorso di prima ogni nostra cognizione principia da sentimenti dunque questo filosofo alla fine della sua carriera di pittore e scienziato ci dice il moto è il caso di ogni vita ma la nostra conoscenza parte dai sentimenti e dall'interpretazione quindi io credo che fare i conti con Leonardo uomo prima ancora che Leonardo come dire oggi intrattenitore dei media del mondo perché questo oggi egli è sia bene partire da questa posizione Leonardo al cinema continuo mi capite faccio tradurre un po' puoi sintetizzare andiamo qui proviamo a tradurre su Leonardo del cinema su Leonardo del cinema si è molto contemporane un po' comparer a preoccupazioni des inquiétudes un peu écologiques qu'on a aujourd'hui, chez lui, pour son époque, il y avait une sorte d'inquiétude, d'intérêt pour la nature, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue vraiment d'attachement à tout ce qui est les phénomènes naturels. Leonardo, adolescente, se trouve à camminare non lontana d'où est-il nato et s'imbatte d'une grotte. Alors, Leonardo, quand il était adolescent, il marche et il se retrouve dans une grotte. Vous m'entendez? Vous n'entendez pas le micro? Ah, d'accord. Bon, alors, quand il était adolescent, Leonardo, il se balade et il se retrouve dans une grotte. Prova deux sentiments, paura et desiderio. Donc, il éprouve deux sentiments, la peur et le désir. La paura di questa grotte, questa minacciante scura spelonca, di questa minacciante scura grotte. Donc, d'abord, la peur de cette grotte qui est obscura et sombre et minacante. Mais aussi le désir, la volonté de savoir si dedans peut y avoir aussi quelque chose de mystérieux et très intéressant pour lui. Donc, chez lui, il y a donc ces deux sentiments qui existent, l'envie d'entrer dans cet espace de connaissance et à la fois la peur que cette connaissance peut aussi faire sorgir. Donc, il a choisi de représenter ce film avec des dialogues qui sont tirés des dialogues originaux de Leonardo, de ses écrits. La fotografia, nel film, riprende alcuni temi della pittura di Leonardo. L'ombra, l'ume, superficie, propinquità, rimozione, cioè le due prospettive. La colonna sonora tiene conto di ciò che Leonardo dice della musica, figurazione dell'invisibile. Donc, la musique est une atmosphère, quelque chose de non palpable, de non visibile. C'est un convolgement emotifiant autour des personnages. Et pareil, au niveau du bon sonore, il y a une attention aux écrits de Leonardo et à ce qu'il disait au sujet de la musique et de la perception de sonorité. Et tous les 7 dans ce film sont authentiques. C'est-à-dire, nous avons tourné exactement le lieu où Leonardo est née, a vissé la sauvage, où il y a ensuite la première activité de la bottega, le soggiorno milanese, donc la dimissione lombarde, celle évidemment de la Loire, de Clos, Lusset et de Amboise. Au niveau des scénarios, il a choisi de tourner son film exactement dans les lieux que Leonardo avait vécu et connu. Donc, il y a Milan, il y a la Loire, il y a Clos de Lusset, il y a Amboise. Parce qu'en quelque sorte, il est convaincu qu'il y a eu un cinéma avant le cinéma avec Leonardo. C'est une phrase de Leonardo molto importante, versò la conclusion del film, quand il lui dit «Anderanno gli uomini, ma non si muoveranno ». Au début du film «Anderanno gli uomini, ma non si muoveranno ». Les hommes vont bouger, mais ils ne vont pas vraiment bouger. Donc, c'est assez animatique, comment vous interpretez cela ? «Anderanno gli uomini, parleranno gli uomini di remotissimi paesi, di paesi lontani ». Les hommes parleront, mais ils parleront de pays très lointains. Et ils risponderont, ils risponderont, ils toucheront et abbraceront, d'un autre hémisphère du monde. Ils se souhaiteront, ils se rencontreront d'un hémisphère à l'autre, d'un côté à l'autre de la Terre. Et, finisent, «Intenderanno i loro linguaggi ». Mais ils se comprendront quand même. Donc chacun comprendra le langage des autres. De quale linguaggio stiamo parlando ? De quel langage on est en train de parler ? De l'inglese ? Non. De l'esperanto ? Non. De l'euro ? Non. De l'arte. De l'esprit. 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 Donc, évidemment, pour Massimilien, il ne s'agit pas d'une langue particulière. Enfin, une langue parlée, mais ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas une langue autre. Mais c'est plutôt le langage artistique qui est universel. Si cette prophétie de Leonardo est vérité, Leonardo n'est pas vraiment mort. Leonardo, infatti, est soltanto scomparso. Il a juste disparu. Mais il nous a laissé sa méthode et sa façon de réfléchir. Si on récupère sa méthode, sa façon de réfléchir, en quelque sorte, on s'approprie aussi de sa méthode. Et on peut la réussir. Et voilà, heureusement, oui, vous n'aurez pas de sous-titres improvisés. Mais vous aurez des vrais sous-titres, par des vrais traducteurs, qui vous seront montrés à l'écran. Donc, je pense que peut-être il y a deux petites questions qui peuvent être posées. Mais d'ici quelques minutes, on va voir la projection du Chine, pour laquelle je vous invite à rester si vous avez encore un peu de temps. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada